L'aquaponique, c'est une symbiose entre poissons, bactéries bénéfiques et balles de plantes. C'est une science. Ce n'est pas juste de mettre un type de poisson dans les lots de manger, des lots là, vous roulez par-ci, par-là, et tous les types pousser. Non. L'histoire peut dire à nous qu'ils nous puissent commencer à évoluer avec une chose qui puisse s'est-il sustainable. L'aquaponique, c'est une symbiose entre poissons et poissons. Bactéries bénéfiques et balles de plantes. Nous avons un poisson dans un écosystème qui nous met en place à travers différents modules qui génère ammonia à travers notre respiration, comme nous génère CO2 quand nous expirer. Cette ammonia-là, nous pouvons transformer. D'abord, nous pouvons éviter à l'apparition de la vie micro-organique bénéfique. Et ce micro-organique-là, nous pouvons convertir cette ammonia en nitrate qui permet à la plante de gagner une source de nutrition presque parfaite pour grandir dans ce système-là. Et ça nitrate-là tellement presque parfaite qu'ils donnent un avantage que les légumes poussent presque 2.4 fois plus vite. Ça va être fait, vous ne pouvez pas avoir une recherche qui donne une production de la terre ou même une production hydroponique. Donc, ils sont vraiment très, très efficaces. Tout qualité ne va pas affronté. Néanmoins, il y a une certaine variété de guimoufruits qui nous demande une approche en design spécifique pour implémenter un système aquaponics. Mais théoriquement parlant, oui, tout est possible. C'est une technologie de la beauté de tout le monde. Il commence 5 000 ans de cela. Dans la civilisation Aztec, l'Égyptien de la Tifa-Paponics, les autres civilisations de Tifa-Li avec un moyen très basique. Aujourd'hui, au contraire, on a beaucoup de facilité parce qu'ils sont capables de créer ça écosystème avec des matériaux facilement disponibles et facilement assemblés pour créer sa condition favorable pour que l'aquaponics commence à travailler. Alors, Amoris, nous en retard. Mais à l'extérieur, c'est définitivement l'Égypte commence vraiment à venir de la mode. Le système aquaponics commercial est commencé depuis 1996 en Amérique. en grand succès et une ligne multipliée par tout le monde. À cette époque-là, nous partageons des réseaux sociaux. Donc, l'ingne vraiment tardée pour vous développer. À partir de 2007, l'ingne vraiment explosée. Et aujourd'hui, rien qu'en France, nous comptons à peu près une cinquantaine de fermes commerciales. En États-Unis, Laos sont la ferme commerciale en Australie, au Japon, à Hong Kong, en Israël. Maintenant, c'est présent presque par tout le monde. Alors, on commence à faire mon formation. Avant l'aquaponics, on a une histoire de 17 ans en termes d'années d'expérience, en termes de professeur. On a enseigné depuis 17 ans dans d'autres domaines. Et donc, depuis 2018, en avril, on a créé un cursus pour mettre l'aquaponics à portée de tout le monde à Maurice. On a commencé à faire un livre-séminar. Et aujourd'hui, on arrive à faire un training très complémentaire à 100% online, avec des séances interactives pour pouvoir assister à mes élèves en temps réel. Et jusqu'à aujourd'hui, on a formé à peu près 350 élèves à Maurice. Et là-dedans, on a déjà une partie en route avec le petit système d'aquaponics à la maison. Alors, l'obstacle majeur pour penser, d'une part, l'espace. Beaucoup du monde a une certaine quantité du monde qui a autant accès à un espace pour mettre en place un système. Et si on a l'espace, on n'a pas forcément la quantité de luminosité, on n'a pas trop beaucoup de vent, on n'a pas un montement de banlieue. C'est ce qu'il nous appelle dans le cours banlieue prérequis. Ensuite, c'est un peu le capital. Parce que l'aquaponics, c'est un donné qu'il demande plusieurs modules pour créer sa écosystème-là. Il demande un bassin-poisson, il demande un filtre de décantation, il demande un clarifier, si on n'a pas à aller dans cette direction-là, un lit de culture, un la pompe, un aération, beaucoup de plumbing, networking. Donc, éventuellement, ça fait qu'à la fin, si nous, compariez un système culturel en terre ou même hydroponique, nous, quand même, un peu plus cher que tout ça dans la méthode-là. Néanmoins, de par rapport à différents avantages qu'il y a dans l'aquaponics, nous arrive à très rapidement recouvrir les frais de toute cette infrastructure et à partir de là, c'est évident un système vraiment très productif et même lucratif pour plusieurs si le design va vers cette option. le retour d'investissement dépend bien souvent de où d'immuner et d'être à manger. si nous achetons un légume bien basique et que nous avons une diète très basique, nous achetons un lait 15 ou plus dans le bazar, mais si nous avons un système aquaponics avec 50 la tête lait, ce n'est pas un grand chiffre qu'on peut faire quand nous mangeons la lait. d'ailleurs, nous ne pouvons pas manger 50 lait par mois, nous ne pouvons pas faire 50 lait par mois et lait tous les jours ça aussi beaucoup pour m'origine. Par contre, pour un des gens qui habitent à rester sur la lait de bonne qualité, bonne qualité nous veut dire une chose qui propre qui va prendre une trace de pesticides et une chose qui est néfaste pour nous la santé. Donc si nous pouvons à rester bio, si nous pouvons à rester aussi un type de certains produits comme la laitue, dans le bazar on retrouve la batavia la mignonnette qui est la laitue la plus basique ensuite nous avons de romaines nous avons de roquettes nous avons de feuilles de chêne des sucrines il y a toutes sortes de variétés laitues et quand nous avons à rester ça full-lubbers ou supérieurs ou winneurs ça va être la laitue là en fonction de l'année la période la saison en alexberg les cas pour 45 coups en hiver et les cas pour jusqu'à 160 coups en été donc pour une zimoune qui consomme ça va être produit là qui est orienté ça va être un produit un petit peu plus spécial là définitivement pour lire un aquaponics c'est un retour d'investissement alors moi pas pour dire non mais si comment dire nous pouvons apprendre l'aquaponics tout seul loin internet par exemple il y a un google youtube par ici instagram par là le blog il y a un lire un type ou il y a un écouter un type mais il y a un bout d'informations il y a trois ans c'est ce qu'il y a nous sommes capables de comprendre le bien parce que bien souvent on-line nous pouvons gagner une information qui ne va pas toujours vérifier qui partage par le monde passionné qui ne va pas vraiment comprendre lesquels eux-mêmes donc je ne vais pas dire impossible mais il y a beaucoup d'élèves qui essayent d'apprendre tout seul et qui après plusieurs mois de faillure il y a seulement il y a posé ma question dans mon cours il y a participé après il y a marie c'est ça voilà parce qu'effectivement dans l'aquaponics il y a beaucoup de paramétrages c'est une science ce n'est pas juste mettre un type de poisson dans des de manger des de la par ci par là et paramétrages pour contrôler la température l'oxygène dissous le nitrate présent dans l'eau et d'autres minéraux comme le phosphate le fer calcium potassium tout ça c'est minéraux qui nous bien capable de monitor et en même temps nous avons une certaine maintenance au niveau de plantes nous avons une certaine maintenance au niveau de système comme de filtre quand nous avons un besoin de comprendre et de comment planifier tout cela un petit peu en avance pour que quand nous rentrons l'aquaponics it's a success story sinon si nous on peut apprendre dans le tas des fois problème qui va arriver nous même pas connaître que de puiser inquiétés voilà et d'autre pas il ne faut ne pas nous intimider aussi par ça quand nous nous faisons un basic knowledge de chemistry ne pas besoin d'un chimiste dans l'étude dans chine non et dans ces paramétrages bien basiques qui nous comprennent comment tester l'in que ce valet a été et une fois que nous comprenons ça nous finir faire un petit exercice ça va de soi mais d'aller découvrir tout ça va un petit quitte chose qui est quand même simple pour comprendre si nous gagne d'une source sûre à comprendre tout seul mais il faut comprendre c'est une chose qui bien souvent m'explique ça dans mon cours et au début m'a dit qu'on est hésitant parce qu'il peut adverter l'aquaponique comme quelque chose de naturel et qui est le cas mais étant donné qu'il enlève la terre dans l'aquaponique nous on a la terre nous nous on a macadam nous on a des l'eau qui circuler et là nous on a minéré autrement dit dans la terre nous on a le fer nous on a potassium nous on a boron nous on a zinc nous on a toutes sortes de qualités minériques qui sont un produit chimique mais qui naturally occurring c'est comme dans nos décors nous on a l'adrénaline quand nous sommes dans un choc c'est un produit chimique mais c'est tout à fait naturel dans nos corps donc il ne ne associer chimique avec pesticides herbicides et tout dangereux pour nous dans l'agriculture dans l'agriculture dans les plantes comme les êtres humains nous on a certain éléments essentiels comme calcium pour nous les eaux mais ce qui est important dans l'aquaponique c'est qu'on nous approche de supplémentation nous approchons de façon organique donc nous pas prendre un produit de synthèse similaire comme l'hydroponique l'hydroponique c'est les nutriments et les minérés ce produit de synthèse très souvent ensuite il y a le bioponique qui apporte ce besoin à la plante sous format produit bio et dans l'aquaponique c'est une façon de nourrir un système avec le nitrate principalement qui est produit par les poissons et l'écosystème mais il y a besoin spécifique pour la plante pour les graines fleurs pour les graines fruits des potassium des calcium et donc nous pour apporter ça sous forme naturelle donc voilà ce qu'on comprend quand on dit un produit cimique c'est un produit cimique qui s'utilise en chloral qui dissèle qui évaporer dans l'air qui nous met dans l'eau c'est la même chose oui l'aquaponique c'est une solution extraordinaire mais n'est pas pas seulement confronté à sa problème Covid-19 là mais aussi au fait qu'il y ait une solution qui donne nos jours les plus écologiques possibles quand nous produisons en terre qui servent pesticides et herbicides etc nous produisons hydroponiques qui servent beaucoup produits de synthèse l'histoire peut dire nous qu'il commence à évoluer vers quelque chose qui puisse s'ustainable quand nous ne dump quelque chose qui plus tard peut affecter nos enfants et notre génération et la fertilité de l'écosystème parce qu'il y a une façon de découper de dire donc à travers l'avantage aquaponics que nous pousse nos produits 2.4 fois plus vite nous économisons jusqu'à 95% de l'eau nous réduire les maladies plantes par 90% parce qu'il nous enlève la terre nous main d'oeuvre réduite nous ne pas mettre un travail versé nous ne pas travailler à hauteur des hanches selon le design système quand nous mettons à l'avantage ensemble l'aquaponics il y a une solution incroyable pour un avancement écologique et donc l'illouage notamment et selon bien sûr le régime alimentaire de l'individu l'aquaponics quand nous pouvons produire légumes nous pouvons également produire une source de protéines qui sous forme de poisson ou de crevettes et donc ça c'est une chose qu'il y a ensemble avec lui et malgré qu'il y a Maurice nous il y a beaucoup de moules végétariens mais il y a beaucoup de moules qui pourra consommer poisson et pour autres c'est un bénéfice additionnel donc le mot de la fin ça serait qu'il m'a espéré qu'il y a beaucoup de mauriciens découvert l'aquaponics et ce avantage qui est vraiment incroyable qui classe l'île mondialement sous la forme du système le plus écologique pour produire de la nourriture et moi invite également pour découvrir l'aquaponics à venir sur nos sites web quand nous est là un free trial nous invite ban mauriciens essaye get un petit peu c'est quoi l'aquaponics et apprendre un petit peu à travers sa free trial merci beaucoup pour cet entretien